Le levier de vitesse est l'accessoire qui nous permettra d'agir directement avec la boîte de vitesse afin de sélectionner le rapport désiré. Nous verrons dans une prochaine vidéo comment changer de vitesse en circulation, mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la manipulation du levier de vitesse. En position neutre, lorsqu'aucune vitesse n'est sélectionnée, ton levier est au point mort. Ce point est situé entre la troisième et la quatrième, ton véhicule ne pourra pas donc avancer. Pour t'assurer que tu es au point mort, tu pourras faire basculer ton levier de gauche à droite. Tu sentiras un débattement important du levier. Si ce n'est pas le cas, tu sentiras tout de suite une résistance. Cela veut dire que tu n'es pas au point mort et que tu es sûrement sur un rapport de vitesse engagé. Ressort de rappel Tu remarqueras que le levier de vitesse offre une certaine résistance. Cette résistance est due à ce que l'on nomme le ressort de rappel. Ce n'est ni plus ni moins qu'un ressort qui te permet de guider ton levier vers le rapport souhaité. Tu constateras que ce ressort te ramènera toujours au point mort. Position de la main Ce ressort de rappel nous obligera à positionner notre main d'une manière spécifique afin de passer correctement le rapport de vitesse désiré. Il ne faudra pas utiliser le levier de cette manière. Tu risqueras fortement de te tromper dans ton choix de vitesse et le ressort t'offrira davantage de résistance. Tu devras placer ta main de sorte à contrer la force du ressort ou alors à l'accompagner. Pour les vitesses 1 à 2, la main devra être positionnée à droite du levier de vitesse pour contrer la force du ressort. Pour les vitesses 3 à 4, la main devra être placée soit devant, soit derrière le levier. Ces vitesses seront plus faciles à passer étant donné que le ressort te guidera vers le point mort. Pour les vitesses 5 à 6, la main devra être située à gauche du levier de vitesse afin de contrer plus facilement la force du ressort. Astuce Pour passer correctement les vitesses, donnez-vous des repères matériels ou physiques. Pour la première, tu ramèneras le levier vers toi puis vers le volant. Pour la deuxième, garder une pression vers le rétroviseur gauche et tirer le levier vers vous. Pour la troisième, tu pousseras gentiment le levier vers le tableau de bord. N'oublie pas que le levier va naturellement revenir au point mort. Il ne faudra pas mettre trop de pression ou risque de partir directement en première. Pour la quatrième, tu ramèneras le levier vers le frein à main. Pour la cinquième, tu pousseras le levier vers le rétroviseur de droite. Et pour la sixième, toujours avec une pression vers la droite, tu tireras le levier vers ton passager. Pour la descente de vitesse, tu peux garder le même principe en te donnant des repères soit matériels ou physiques. 6 à 5, avec la paume, vers le rétroviseur droite. 5 à 4, avec le bout des doigts, vers ton frein à main. 4 à 3, avec la paume, pousse vers le tableau de bord. 3 à 2, avec la paume, tire vers toi. 2 à 1, avec la paume, pression vers toi et pousse vers le volant. Précision est égale à bonne exécution. Cela peut te paraître insignifiant, mais des termes précis ont leur importance dans une exécution parfaite. Tout comme la position de ta main. Si tu es en cinquième et que tu veux revenir en quatrième, en positionnant ta main droite plutôt que les doigts devant le levier, si tu tires vers toi, tu iras en deuxième et non en quatrième. Marche arrière. Pour la majorité des véhicules, la cinquième est située tout en bas à droite. Sur ce modèle de véhicule, cela correspond à une sixième. Sur un levier 5 vitesses, partant du point mort, tu placeras ta main à gauche du levier et tu pousseras le levier vers la droite, puis tu tireras vers ton passager. C'est comme si tu passais une sixième, sauf que tu partiras systématiquement du point mort. Sur un levier 6 vitesses, tu devras soulever la bague avant de te diriger vers la gauche, puis vers le volant. Le principe est semblable au passage de la première. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501